Mimsi Dele, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur NC News. On va faire un point sur l'état des entreprises dans ce troisième confinement. Alors c'est parti. Donc vous aviez affirmé début août que l'économie calédonienne ne pourrait pas encaisser un troisième confinement strict. Or nous y sommes. Comment les entreprises ont-elles réagi à cette décision prise conjointement par le gouvernement et le haut commissaire ? Evidemment avec responsabilité comme d'habitude compte tenu de la situation sanitaire que traverse le pays. Pour autant avec énormément d'inquiétudes. Disons que nos inquiétudes se sont confirmées et aujourd'hui nous sommes fermés à nouveau. En tout cas une grande partie du tissu économique est à l'arrêt pour 15 jours. Avec très peu de visibilité sur les moyens de financer ce confinement. Je rappelle que les deux premiers nous ont coûté relativement cher à peu près un milliard par jour de confinement. On s'oriente sur la même chose sans visibilité réelle sur les moyens de l'encaisser. Alors aujourd'hui seuls les commerces essentiels à savoir 25 activités sont autorisées à exercer par arrêté. Et vous avez adressé hier un courrier au gouvernement qui demandait la réouverture de tous les commerces et fournisseurs de services équipés en moyens de distanciation. Pourquoi cette demande ? Alors ce premier arrêté a été pris au moment où on pensait encore pouvoir contenir la vague épidémique. Donc ça pouvait se comprendre, ça avait fonctionné sur les deux premiers confinements. Hier lors de la conférence du presse du gouvernement Thierry de Gréland a dit de façon très claire que le statut Covid fruit de la Nouvelle-Calédonie n'était probablement plus atteignable. Donc nous aujourd'hui notre demande c'est de dire bon bah puisqu'il faut vivre avec, et bien allons-y d'autant plus que les commerces sont en capacité d'accueillir de façon sécurisée leurs clients et leur personnel et que et bien il y a une grande inéquité de traitement entre commerçants puisque certains commerces restent ouverts soi-disant essentiels mais en vendant en fait des produits non essentiels alors que d'autres commerces dits spécialisés doivent fermer leurs portes. Donc il y a une grosse distorsion de concurrence et nous considérons que compte tenu du statut de l'épidémie nous pourrions poursuivre nos activités en sécurité mais de façon beaucoup plus large. Quel accueil du gouvernement par rapport à ces propositions ? Est-ce que vous avez déjà eu des réponses ? Oui c'est clairement à l'étude. De toute façon il y a effectivement cette première période de confinement de quinze jours qui est envisagée, qui nous permet quand même d'évaluer le statut de l'épidémie donc on le respecte mais à l'issue de cette période il est envisagé clairement des aménagements au confinement donc nous y travaillons avec le gouvernement actuellement. Donc finalement cette fin du Covid-free c'est un peu finalement une opportunité nouvelle pour les entreprises aussi de voir éventuellement peut-être réouvrir les frontières si ça nous y amène ? Je crois que c'est une étape pour la Nouvelle-Calédonie de façon générale et pas uniquement pour les entreprises. Nous devons en effet apprendre à vivre collectivement avec le virus ça veut dire changer nos habitudes, nos façons de faire que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur. Je dirais que c'est un projet qui concerne, enfin un projet c'est une étape qui concerne absolument tous les Calédoniens et c'est de façon solidaire que nous pourrons la franchir le mieux possible. Alors vous avez soulevé un autre problème qui est lié à la vaccination obligatoire qui vient donc de passer au journal officiel lundi. Comment ça se passe au niveau des entreprises ? Est-ce que c'est d'ores et déjà applicable ? Quelle est la responsabilité des employeurs vis-à-vis de cette mesure ? Alors nous avons ces discussions en ce moment même avec la Direction du Travail et nous allons très très rapidement via la Direction du Travail clarifier ce point. Aujourd'hui le chef d'entreprise est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés et actuellement en phase épidémique cela implique probablement d'exiger la vaccination pour ses salariés qui sont au contact du public et donc potentiellement contaminable. Donc aujourd'hui nous travaillons avec la Direction du Travail, il faut voir qu'il y a une obligation pour tous les Calédoniens de plus de 18 ans de se vacciner. Cette obligation risque en tout cas sera probablement étendue aux entreprises. Ce sera la responsabilité de chaque chef d'entreprise de l'annoncer à ses salariés en fonction de son activité. Est-ce qu'il y a un délai qui a été fixé pour cette obligation ? Non c'est une responsabilité immédiate, une obligation immédiate dans la mesure où la santé des salariés peut être mise en jeu de façon immédiate. C'est pour ça que nous avançons très très rapidement avec la Direction du Travail sur ces sujets. Alors autre question liée un peu à ce sujet, comment ? Quelle est la prise en charge de l'employeur en cas de salarié qui est malade ou qui est cas contact et qui est donc tenu de se mettre à l'isolement ? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans les textes ? Alors déjà le cas contact actuellement à l'heure où je vous parle il doit être identifié par la DAS. C'est à dire que ce n'est pas un salarié qui peut se déclarer cas contact ou l'employeur déclarer son salarié cas contact. Il y a une procédure qui passe par la Direction des Affaires Sanitaires et donc le salarié évidemment déclaré cas contact est en arrêt de travail et aujourd'hui il est pris en charge par le RUAM. Autre question, donc là il y a des aides qui vont qui ont été annoncées par l'État. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer ? Est-ce que ça va permettre une survie des entreprises en tout cas pendant ce confinement ? Evidemment c'est une bonne nouvelle, le passage à l'état d'urgence de façon très rapide de la Nouvelle-Calédonie permet de débloquer ces aides de l'État qui sont absolument nécessaires, c'est à dire le PGE mais également les aides à la prise en charge des coûts fixes qui vont être aménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taille des entreprises donc on attend des annonces sous peu. La province sud également à réactiver ses aides donc évidemment ce sont des bonnes nouvelles mais il en faudra probablement d'autres car encore une fois les entreprises sont à bout de souffle en termes de trésorerie et que notre grosse priorité c'est de sauvegarder l'emploi et l'activité. Très bien donc vous les préorganisations là pour la poursuite de la stratégie sanitaire c'est en tout cas réouvrir un maximum de commerce, laisser l'opportunité d'apprendre à vivre finalement avec cette maladie ? Oui c'est d'inciter évidemment le plus rapidement possible tous les Calédoniens et notamment les salariés à se faire vacciner de façon à pouvoir assurer une continuité économique dans la meilleure sécurité possible et une reprise de nos activités dès que ce sera possible. Il faut savoir qu'on a des plans de continuation d'activités qui sont déjà validés par la DAS dans un grand nombre de secteurs d'activité et qu'aujourd'hui les entreprises pourraient en très grande majorité reprendre leur activité de façon sécurisée mais encore une fois faut-il avoir le personnel vacciné pour le faire. Est-ce que en cette période un peu trouble l'unité des organisations d'employeurs est toujours d'actualité à savoir notamment NCECO, est-ce que vous êtes soudés ? On est on est soudés et je pense que cette responsabilité elle est étendue à tous syndicats de salariés, syndicats patronaux, il y a une grande solidarité en faveur de la défense de l'emploi je crois que c'est notre objectif collectif c'est de défendre l'emploi donc oui bien sûr aujourd'hui on est on va tous dans le même sens et avec un grand sens des responsabilités. Très bien vous venez de réactiver aussi une cellule Covid au MEDEF, à quoi sert-elle cette cellule ? Tout simplement à informer nos adhérents qui ont beaucoup beaucoup de questions encore pour la plupart sans réponse mais nous nous efforçons quotidiennement d'y répondre avec l'aide du gouvernement qui a réactivé donc depuis aujourd'hui sa cellule de communication donc qui se réunit les mardi et jeudi avec les représentants du monde économique salariés et patrons et du coup ça nous permet d'avancer et d'aider les chefs d'entreprise qui sont dans le doute à gérer les problèmes du quotidien. Très bien on vous sent plutôt confiante pour la suite d'entrain ? C'est le cas. Alors non je dirais plutôt en mode combatif et puis évidemment encore une fois c'est la solidarité, le courage et le travail qui nous aidera à passer cette crise. Si on baisse les bras évidemment on n'y arrivera pas donc que l'idée c'est d'être d'être solidaire et d'être responsable et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qui prévaut actuellement et donc oui dans cette mesure là je pense que c'est qu'il faut faire de cette crise une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie, d'avancer. Merci beaucoup Mélissi Delet pour tous ces éléments. Merci. Et puis à très bientôt sur NC News. A bientôt.